Chorio FC met fin à une série noire de 3 défaites consécutives grâce à sa victoire sur BKFC, 2 buts à 1 au stade municipal de Locosa. Du 9e minute, une interception en milieu de terrain. Crépin Abbé récupère le ballon et joue 1-1-2 avec Joël Chordonou pour l'ouverture du score. Timide réaction des guerriers du Bemereke qui ne parviennent pas à revenir au score avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Comeboy font le break à la 64e minute. Sur un coufran de 40 mètres, Joël Chordonou bat Moussa Ibrahima avec l'aide d'un rebond. Deux minutes plus tard, Malik Tongui réduit le score pour BKFC sur un coufran de 25 mètres. Les deux équipes ont terminé la rencontre à 10 et un membre du stade de BKFC a été expulsé également. Les deux équipes ont terminé la rencontre à 10 et un membre du stade de BKFC. Aujourd'hui, vous allez voir que le côté arbitral, nous sommes des techniciens, on ne se prononce pas là-dessus. Mais c'est des gens qui doivent aussi revoir leurs copies. Et puis secondaire, au niveau de l'équipe adverse, certes l'équipe a gagné, mais l'équipe ne m'a pas convaincu par rapport à la prestation et autres. Mais c'est le football, vous savez, il faut savoir gérer. Ils ont géré, ils ont apporté les 3 points. Nous, on retourne au bercail, on va corriger ce qui n'a pas été. Et tactiquement, les poulons ont été disciplinés jusqu'à 90%. Les 10% qui restent, c'est parce qu'il fallait aussi... Vous avez l'impression que quand vous gagnez un certain nombre de matchs et que vous avez encore un autre match à jouer à domicile, il y a cette peur, il y a cette pression qui anime. Et que tactiquement, à un moment donné, chacun joue un peu à ce qui vient dans sa tête pour sauver les meubles. Cela a fait que tactiquement, on a été un peu moins disciplinés à la fin du jeu. Les Dragons de Louemé enchaînent une deuxième victoire de rang. Les Oranges et Noirs ont battu la Eskotonou sur ses installations. Un but à zéro grâce à Jean Ogouchi, buteur à la 68e minute. En revanche, Youssouf Tiamou et ses poulains ont manqué de réalisme durant la partie et concertent ainsi leur première défaite depuis le démarrage des playoffs. Une défaite, ce n'est pas facile à digérer. Quand on voit l'équipe en face de nous, ils sont beaucoup plus expérimentés. Il y a plus de maturité en face par rapport aux gamins. Ils sont plus jeunes. La différence, c'est l'expérience. C'est une satisfaction, une grande satisfaction. Il faut reconnaître que nous avons mal démarré la Super League Pro. Mais je pense que c'est le football et nous pouvons nous rattraper. Nous avons commencé. Nous allons nous battre jusqu'au dernier moment. Ni vainqueur ni vaincu dans le match entre Asos et requin à Misreté. Les deux formations se sont neutralisées sur le score d'un but par tour. Mouchoud Adebayor a ouvert le score à la 27e minute d'une tête lobée pour Asos. Emmanuel Fabi, l'ancien gardien international béninois, n'a pu rien faire sur cette action. En seconde période, Romarek Amoussou égalise pour les requins. Ce nul ne sert aucune des deux équipes qui font du sur place au classement. Déception, parce que nous jouons à domicile, on devait quand même tout faire pour prendre les trois points. On a fait ce qu'on peut. Les enfants, franchement, ils ont fait ce qu'on peut. Mais j'ai ressenti qu'il y a un peu la fatigue des trois matchs que nous jouons par semaine. Et compte tenu de mon effectif qui est réduit, on fait avec. L'équipe adverse aussi n'a pas de mérité. On joue quand même contre les requins. La première mi-temps, on avait maîtrisé. La deuxième mi-temps aussi, c'était à eux. Donc, on a marqué beaucoup plus de mordants en deuxième mi-temps. Éternel FC et AIMA FC n'ont pas pu se départager dans le duel qui les opposait à craquer. Les attaques sont restées muettes pendant les 90 minutes. Dans les autres matchs, Dynamo de Parakou et Damissa se sont également séparés sur un score nul et vierge. Buff FC consolide son fauteuil de leader avec une courte mais précieuse victoire, un but à zéro face à ESAE, un concurrent dans la course au titre. L'unique but est inscrit par l'inévitable Roland Béakou à la 31e minute contre le coup du jeu. Malgré cette défaite, ESAE FC conserve sa quatrième place avec 10 points au compteur, 4 unités de moins que Buff. Grâce à son succès, Chorio FC remonte de la 11e à la 9e place. Éternel FC et Asos occupent respectivement la 11e et la dernière place. Au total, 7 buts ont été inscrits pour le compte de cette septième journée. C'est moins de la moitié du nombre total lors de la journée précédente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501